Salut les filles Sandra, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter des nouveaux produits de la marque Belle Je vous avais déjà parlé de la marque Belle sur les produits des vernis J'avais fait une vidéo, je teste pour vous la marque Belle Belle cosmétique J'avais présenté surtout des vernis, des gloss Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Des vernis gloss, des fards à paupières Mais les fards à paupières c'était des fards à paupières C'était des fards à paupières un peu minces Plus une texture, c'était pas une texture poudre, c'était plus une texture crème Donc là je reviens parce que j'ai testé des produits qui viennent du site Cosmeopolis Je vous marquerai ça ici Et en barre d'infos avec tous les petits liens pour que vous alliez, si ça vous intéresse, chercher des produits sur le site Donc j'ai testé trois produits, vu que j'avais plutôt testé les produits vraiment, tout ce qui était onglerie, donc les vernis à ongles Je me suis dit, je vais tester vraiment les produits de maquillage et je me suis vraiment concentrée plutôt sur les yeux Et ce qui touchait un peu au visage Mais pour l'instant j'ai pas testé les produits comme par exemple les poudres ou autre chose, les mascaras Donc si ça vous intéresse que je les teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et puis à ce moment là je testerai les produits et je vous dirai ce que j'en pense Donc je vais vous présenter trois produits du site Cosmeopolis Alors il va y avoir un produit, j'ai pris pas mal aussi parce que moi je porte des lentilles Il y a des produits que je ne peux pas, enfin il y a des fards à paupières qui ne me conviennent pas Même qui me font mal aux yeux, qui m'irritent les yeux Surtout les anciens de la marque Sephora, moi je ne peux pas en porter Donc là je me suis dit je prends la gamme hypoallergénique Et c'est approuvé par des ophtalmo Donc je me suis dit si je prends ça, voilà je risque rien Donc cette couleur là j'ai dû prendre un champagne ou quelque chose comme ça Fards à paupières hypoallergénique, j'ai pris le numéro 80 Et je vais l'ouvrir Donc voilà c'est un peu, c'est un beige Il est comme ça Voilà sur le côté moi je trouve ça sympa, il est rond Et ils ont bien pensé sur le côté à mettre ça en rond pour éviter que ça prenne trop de place Donc je vais vous le swatcher, il est comme ceci J'ai un peu de noir sur le doigt Je m'écris sur les doigts au travail Donc voilà c'est un, il est vraiment hyper 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 lumineux Je le trouve vraiment très très joli Hop vous voyez il est là Après en fonction de la tenue Moi il a bien tenu, j'ai vraiment pas eu de problème avec mes yeux Non il a vraiment vraiment très bien tenu Après moi je mets une base, donc sans base je ne pourrais pas vous dire Moi je mets toujours une base maintenant avec mes fards à paupières Donc celui-ci il est vraiment très sympa, la couleur est très jolie Donc moi je vous le recommande, j'ai vraiment pas eu de surprise avec ce produit là Ensuite la deuxième chose que j'ai testé C'est un 7 en 1 concealer C'est, alors ça se présente comme ceci Tac Si vraiment vous voulez des renseignements sur les produits Peut-être des choses qui vous conviennent N'hésitez pas, le service client est vraiment très très sympa Donc voilà c'est un anti-cerne Donc n'hésitez pas à les contacter Et puis ils vous renseigneront Ils sont vraiment assez disponibles Donc n'hésitez pas Donc voilà c'est un anti-cerne Moi j'ai pris la couleur la plus claire Donc la 010 light Donc voilà c'est un correcteur qui normalement fait à peu près tout Parce que c'est un 7 en 1 Donc je vais regarder s'il y a quelque chose de noté Pour vous dire un peu de plus Combine les effets d'un anti-cerne et d'une crème nourrissante Le correcteur minimise les imperfections Hydrate et nourrit la peau particulièrement sensible Située sous les yeux Les ingrédients spécifiques sélectionnés tonifient et adoucissent la peau L'utilisation de pigments de perles vous rend radieuse et reposée Le SPF 15 protège la peau des effets néfastes Et assure une protection solaire Donc voilà j'ai testé ce produit là Je vais vous montrer comment il est C'est un petit truc comme ça Où on a juste à tourner Et voilà Il est vraiment bien couvrant Moi je l'ai utilisé pas mal pour les petites imperfections Quand j'avais quelques petits boutons Je l'ai même utilisé en anti-cerne On ne le verra pas Ça prouve qu'il est bien Je l'ai utilisé en anti-cerne Bon moi la fois où je l'ai utilisé en anti-cerne Il s'est un peu mis dans les plis des yeux en dessous Mais voilà j'avais pas poudré l'anti-cerne Donc sinon il fait vraiment très bien son boulot Sur les imperfections, sur les petits boutons, sur les rougeurs Il est vraiment pas mal Donc en plus SPF 15 Je trouve que c'est bien Parce que l'été Voilà on peut utiliser celui-là l'été Il est disponible en plusieurs couleurs Donc voilà Je vous mettrai les prix en dessous Parce que je me rappelle plus exactement des prix Mais je vous les mettrai en dessous Comme ça vous saurez directement Puis de toute façon il y aura Un lien en barre d'infos Qui vous dira exactement Où les trouver Enfin vous aurez juste à cliquer Vous arriverez dessus directement Donc voilà pour le correcteur Et le dernier produit que j'ai testé J'ai aussi pris en hypo allergénique Je pense que j'avais entendu aussi parler de la marque Enfin de la marque pour ses produits Ses mascaras Donc je pense que ça serait pas mal ça aussi Donc celui-ci c'est un eyeliner J'ai pris la couleur noir 10 noir C'est pareil je vous mettrai les prix Et il se présente comme ceci Je trouve que le packaging est sympa Parce que d'habitude on a toujours des eyeliners Qui sont ronds Et là c'est un packaging C'est carré en fait Ou alors c'est pas C'est moi qui trouve ça sympa après Et ensuite sur le site Faudra pas se tromper Parce que moi je pensais Quand je l'ai pris Que c'était un eyeliner Qui faisait un peu eyeliner feutre Donc je dois en avoir un par ici Voilà comme celui-ci Je pensais que ça allait être une pointe feutre Voilà comme ça Et en fait pas du tout Ce n'est pas une pointe feutre C'est une pointe comme ça Et on tourne ici Pour qu'il s'agrandisse Donc voilà Pas besoin de tailler Rien du tout Et Je vous ai fait un trait Vite fait Voilà Ce qui est bien avec celui-là C'est qu'on peut faire un trait Voilà vous voyez J'ai fait un petit trait Un trait épais On peut faire un peu comme on veut Donc voilà Donc voilà Je pense que ces petits stylos-là Sont vraiment sympas Pour les personnes Qui Bah qui Qui ne savent pas forcément Tirer un trait De liner Liquide C'est beaucoup plus pratique D'utiliser ça Après hypoallergénique Ouais j'ai trouvé ça Enfin il m'a vraiment Pas fait Pas fait mal aux yeux Mes paupières Ce sont très bien Enfin l'ont très bien pris Mes paupières Non non J'ai pas eu de problème J'ai pas eu d'irritation J'ai rien eu du tout Donc Je l'ai trouvé vraiment sympa Je l'ai mis aussi en ras de cil inférieur Il était bien Il a pas trop coulé Donc Donc voilà C'est aussi un bon produit De toute façon Je suis pas Je suis pas forcément déçue Enfin je suis pas déçue De la marque Belle Cosmétique Je sais que ce sont des très bons produits Comme j'ai dit la dernière fois Sur ma vidéo Pour les vernis Je pense que Voilà C'est souvent comparé à L'Oréal Les produits qu'on trouve en grande surface Et bah moi je trouve que ça ne vaut Enfin Ça a rien à voir avec L'Oréal Je trouve que ces produits sont de meilleure qualité Autant pour les vernis Pour le maquillage Voilà L'Oréal fait des très bonnes choses C'est pas du tout ce que je dis Mais je trouve que cette marque là N'est vraiment pas assez connue Pour ces produits Alors que Alors que voilà Elle mérite vraiment d'être connue Donc n'hésitez pas N'hésitez pas à aller sur le site Cosméopolis Il me semble que ça s'appelle comme ça J'ai un peu de mal À le retenir Cosméopolis Donc de toute façon Je vous mettrai tout Je vous mettrai là Je vais essayer de vous mettre là Maintenant L'adresse du site internet Et puis je vous mettrai en dessous Tout ce que vous avez besoin Pour Enfin les liens Vers les produits Que vous voulez commander Donc voilà Pour cette vidéo Bien sûr Si vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Et je vous dis A très vite Salut Au revoir